Venise, c'est une ville évidemment très connue, très fréquentée, il y a beaucoup de choses à y voir, beaucoup de lieux mythiques, mais c'est aussi une ville qui a plusieurs quartiers agréables à fréquenter. En début d'ouvrage, on a une section qui s'appelle le meilleur de Venise qui présente une série de listes thématiques qui permet de faire des choix rapidement, d'identifier des lieux à découvrir selon ses intérêts et selon le temps dont on dispose. Le guide permet de découvrir facilement les quartiers de la ville. Chacun est accompagné d'une carte très détaillée qui indique le parcours à suivre. Grâce au guide, on va repérer facilement les bonnes adresses, les restos, les cafés, les belles boutiques. Mon premier coup de cœur, ce serait de la balade en Vaporetto sur le Grand Canal. C'est très classique, mais en même temps, c'est irrésistible. Il y a beaucoup de musées à Venise, il y a beaucoup d'églises qui sont pratiquement des musées aussi, mais il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est celui qui a été aménagé dans l'ancien palais de Peggy Guggenheim. C'est un lieu magique, les oeuvres sont bien mises en valeur et ça fait un peu le pont entre la Venise très historique et la Venise très versée en art contemporain, en art moderne. J'aime aussi beaucoup les quartiers San Polo et Santa Croce, un espèce de bon compromis entre la Venise très touristique et une Venise plus authentique. Je souhaite à tout le monde un très beau voyage à Venise, une ville exceptionnelle, en espérant que mon guide aidera les voyageurs à trouver tous les petits trésors qui se cachent dans les ruelles de cette ville extraordinaire.